Vraiment honteux. Vraiment, vraiment, vraiment honteux. J'espère que vous serez un maximum à partager cette vidéo, puisqu'on a milité ensemble, on a essayé d'avancer ensemble, on a dénoncé ensemble, on a fait les choses ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut apporter du soutien à toutes ces personnes qui sont en train de se faire matraquer, puisqu'ils ont été indirectement contre les décisions gouvernementales, parce qu'ils ont essayé de trouver des solutions pour nous, citoyens, parce qu'ils ont essayé de prendre notre défense, et ils ont essayé de soigner les gens. Didier Raoult, sincèrement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, on peut très bien être d'accord ou pas d'accord avec lui, par rapport à ses dires, à ce qu'il peut dire, à ce qu'il peut penser à un moment donné, penser à un autre moment donné, mais sincèrement, le sujet n'est pas là. Honnêtement, le sujet n'est pas là. Moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment... J'arrive même pas à trouver le mot, sincèrement, c'est incroyable, c'est juste incroyable, et je voudrais échanger avec vous pour savoir si on est d'accord là-dessus, savoir si on peut lui apporter du soutien à travers cette vidéo, en la partageant un maximum un petit peu partout. Moi, j'ai aucune honte à dire, je soutiens Didier Raoult, je le soutiens, et je le soutiens dès le début, même si à des moments donnés, je n'étais pas tout à fait d'accord sur sa façon de dire ou sa façon de faire, mais ce n'est pas grave. En soi, globalement, si on prend les choses, on peut quand même le soutenir. Il se fait attaquer aujourd'hui à travers une tribune. Une tribune de médecins. Incroyable. Une tribune de médecins, et dans cette tribune, et quand on écoute tous ces journalistes qui sont en train de parler aujourd'hui à la télévision, ils nous expliquent tout simplement qu'il faut qu'il y ait eu une enquête contre Didier Raoult, et certains médecins s'expriment aujourd'hui en disant, il faut des sanctions. C'est inadmissible ce qu'il a fait. Toujours et encore autour de l'hydroxychloroquine. Franchement incroyable. On est en train de reprocher à un virologue, un grand virologue, d'avoir essayé de soigner les gens avec un médicament qui était en vente libre, ou des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes en ont pris, qui étaient en vente libre. On est en train de dire qu'il aurait pu mettre la santé des gens en danger. Il y a un truc que je ne piche pas là. Je voudrais poser une question à tout le monde. Est-ce que le traitement de Didier Raoult, est-ce que vous avez entendu parler, parce que, ou alors je suis stupide, je n'en ai pas entendu parler, est-ce que vous avez entendu des effets secondaires après la prise d'hydroxychloroquine ? Est-ce que vous avez entendu parler des gens qui auraient succombé, qui seraient morts à cause de l'hydroxychloroquine ? Soyez honnête, soyez sincère dans les commentaires. Tous les gens qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, en soutien pour Didier Raoult, je vous demande de partager un maximum cette vidéo. En vente libre, et ça ne coûte que 3 euros. Le gouvernement nous a expliqué qu'il ne pouvait pas soigner cette maladie, qu'on pouvait la soigner qu'à travers un vaccin, une injection, ce que vous voulez, je repose la même question, est-ce qu'il y a des effets secondaires à cause de cette piqûre ? Aujourd'hui, il y a encore 6 mois, je ne pouvais pas le dire, sinon les lives étaient censurés. Mais aujourd'hui, les mêmes médecins qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun danger sont en train de nous dire sur les plateaux, oui, il y a des effets secondaires. Alors, à chaque fois, ils s'expriment en disant très peu, très très peu. D'accord. Donc, pas d'effet secondaire à la prise d'hydroxychloroquine, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler, si on a eu, si ils en avaient entendu parler, il faut mieux le dire. Par contre, leur piqûre, oui. Des morts d'un côté, non, mais de l'autre côté, oui. Ça n'arrive pas très bien à comprendre, en fait. C'est quoi le problème ? En fait, on veut dégommer un virologue reconnu et surreconnu pour avoir essayé de soigner les gens avec un médicament qui n'était pas dangereux pour eux. Non, mais imaginez-vous quand même dans quel monde on vit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Toutes les personnes qui se sont insurgées pendant cette crise sanitaire contre le gouvernement parce qu'ils avaient un savoir, un savoir, et qu'ils ont mis ce savoir au service des citoyens pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Mais malheureusement, moi je vais vous dire ce que j'en pense, moi. malheureusement, l'hydroxychloroquine, est-ce que c'est vraiment rentable pour les labos ? Moi je pose cette question. Non, parce que les gens pourraient croire que c'est derrière nous que c'est fini, maintenant on s'en fout. Donc ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont milité, des médecins qui ont milité, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour éclairer la population. Parce que moi je vais vous dire un truc, j'ai plus confiance en Didier Raoult qu'au membre du gouvernement. Après vous faites comme vous voulez. Et ces gens-là, tous ces gens qui ont essayé de dénoncer qu'ils sont en train de se faire attaquer par le gouvernement puisque la tempête allait passer. On attaque toujours les gens après la tempête. Toujours. Il faudrait les oublier et pas les soutenir. Sincèrement. Très honnêtement. Parce que si tu fais la même vidéo pendant la crise sanitaire à fait des millions de vues. Soyons honnêtes, soyons sincères. Moi je pense qu'il ne faut pas les oublier tous ces gens-là. C'est comme quand on a milité jusqu'à la réintégration des soignants. Même s'il manque encore quelque chose, c'est qu'ils soient indemnisés. Mais il y a des gens qui ont lutté jusqu'au bout. Mais moi j'avais remarqué qu'il y avait quand même beaucoup moins de personnes, beaucoup moins d'entrains. On ne va pas se mentir. Et bien tous ces gens qui ont milité comme Didier Raoult aujourd'hui, je pense que cela, il faut, en marquant dans les commentaires, il faut le soutenir. Il faut soutenir ces gens-là. Il faut faire voir à ce gouvernement qu'on ne laisse pas tomber, qu'on ne les abandonne pas, qu'on est toujours là. Parce qu'on se fait tous attaquer. Tous les gens qui ont milité pendant la crise sanitaire, on est en train d'en prendre plein la gueule. Plein la gueule. Parce que, on a eu un peu de visibilité, on a été sur quelques plateaux, quelques radios, et puis ça ne leur a pas plu, qu'on nous laisse la porte ouverte à certains endroits à un moment donné. Mais je vais vous dire un truc, les amis. Si ça devait recommencer demain, c'est important qu'on reste soudés. C'est important qu'on reste ensemble. C'est important de se dire, il ne faut pas oublier, oublier tout ce qui s'est passé. Parce que, les gens qui pensent qu'il ne va plus rien se passer, je suis désolé de vous dire, vous vous trompez. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter là ? Sincèrement. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que ce gouvernement va s'arrêter là ? À travers toutes les dispositions gouvernementales qu'ils sont en train de prendre. À travers l'asservissement total des choses. Le contrôle total des choses. Parce que c'est ce qui se passe. Et des citoyens qui continuent de s'enfoncer dans la pauvreté. Ou les classes moyennes qui sont en train de devenir pauvres. Ça fait des mois et des mois qu'on le dit tous ensemble. Mais je pense qu'il faut qu'on reste soudés. Qu'on continue d'avancer. Continuer de dénoncer. Contre ces personnes. Leur faire voir qu'on est encore beaucoup. Qu'on est encore des milliers. Des millions. Et pas se dire c'est le passé on s'en fout maintenant j'en ai marre. Non. Je suis désolé on n'a pas le droit d'en avoir marre. On n'a pas le droit d'en avoir marre pour l'avenir de nos enfants. Pour notre avenir à nous. L'avenir de notre pays et l'avenir du monde en règle générale. À travers tout ce qui est en train de se passer. Ce mot qui est quand tu le sortais les gens ils te regardaient avec des yeux comme ça. Le nouvel ordre mondial. Ouais. Bah c'est pas être complotiste de dire qu'il y a un nouvel ordre mondial. La preuve. Même Nicolas Sarkozy l'a dit de sa propre bouche. Oh. Incroyable quand même. Il se cache même plus ces gens là. Mais il faut qu'on reste soudés. Parce qu'il va encore se passer des choses et encore et encore et encore et encore. Et plus on arrivera à se rassembler ensemble il y en a qui ont fait le choix de ne pas se rassembler. C'est pas un problème. On s'en fout. Nous il faut qu'on continue d'avancer et qu'on continue d'être ensemble. C'est super important. Je vous demande de partager cette vidéo en soutien à Didier Raoult et à tous les autres. Et à toutes les personnes. Et à toutes les victimes. Et à tout ce qu'on peut entendre. Et à tout ce qui se passe. Vraiment pour tout le monde. Parce que ça prend 4 secondes de partager. Mais par contre dans leur tête à eux au niveau du gouvernement ils arrivent à voir qu'on a encore soudés. qu'on a encore unis. Qu'on a encore tous ensemble. Je vous le répète il y en a qui ont décidé de choisir un autre chemin. C'est pas grave. Nous on continue d'avancer et les autres on les laisse sur le côté. C'est pas grave du tout. On est pas là en train de parler d'égo, de jalousie. On s'en fout. On s'en carre. Le vrai problème c'est les décisions gouvernementales. Le vrai problème c'est toutes ces lois qui sont en train d'être mises en place. Qui sont en train de nous dégager notre pouvoir d'achat et nos libertés. Au quotidien. Le problème c'est pas Olivier, Mikaël, Sébastien. On s'en fout de tout ça. Le vrai problème c'est eux. Alors continuons de nous rassembler tous ensemble. Continuons de garder cette bulle forte. Et franchement un énorme merci à tous les gens de la page. Parce que je vois que cette bulle forte elle est toujours là. Et je vois que vous essayez de partager un max malgré que la page soit censurée. Il reste encore quelques jours. 10 jours ou 15 jours. Ça devrait se débloquer. Mais grâce à vous on continue de pouvoir dénoncer les choses. Et je pense que ça c'est super important. on continue de faire voir à tout le monde qu'on est ensemble. Parce que des gens se sentent isolés. Des personnes se sentent seules. Sincèrement. Très seules. Alors c'est important de garder cette proximité entre nous. De continuer de se rencontrer à travers des événements. De continuer de se parler. De continuer de dialoguer. Sincèrement. Est-ce qu'on peut mettre en fin de live sincèrement s'il vous plaît ? Parce que là elle est vraiment attaquée. Quand il y a une tribune comme ça ça veut dire quoi ? Didier Raoult après il finit au tribunal il finit sa fin de carrière en se faisant condamné peut-être parce qu'il a voulu sauver des villes mec. Est-ce qu'on peut tous mettre soutien à Didier Raoult s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut mettre ce petit soutien à Didier Raoult ? Est-ce que pour le soutenir on peut partager cette vidéo ? Est-ce qu'on peut la liker ? S'il vous plaît. Au moins pour lui. Pas pour moi mais au moins pour lui. Et à chaque fois qu'il y a des gens comme ça qui ont milité à travers la crise qui se font attaquer il faut qu'on soit ensemble main dans la main soudés. soudés il faut qu'on soit forts il faut qu'on s'entraide tous ensemble parce qu'on était bien contents des paroles qu'il a pu avoir on était bien contents des gens qu'on pu se faire soigner par Didier. Alors aujourd'hui il ne faut pas l'oublier et je pense qu'il faut être tous ensemble. Merci pour tous vos commentaires j'espère que ça va être inondé en soutien à Didier Raoult et inondé de partage sincèrement. Je vous embrasse les amis et bonne fin de lundi à tous.